Merci et bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, on va parler aujourd'hui de biogaz qui est une thématique, je pense, qui vous tient à cœur. J'ai entendu ce matin, je n'étais malheureusement pas avec vous, mais qu'on en a déjà évoqué pas mal. Mais avant peut-être de parler, de rentrer dans l'étude, j'aimerais vous présenter un petit peu notre association en deux mots, ce qu'on fait. Donc ça s'appelle bien Valbiom pour valorisation de la biomasse. On est une équipe de 12 personnes et on a pour l'objectif de stimuler, accompagner, encadrer toutes les initiatives qui vont dans le sens d'une création économique autour de la valorisation non alimentaire de la biomasse. Donc on ne s'occupe pas de tout ce qui est food and feed, on s'occupe bien de tout ce qui est non alimentaire. Alors dans nos différents core business, on va travailler sur les valorisations matérielles type matriculocomposite, bioplastique et dans les valorisations énergétiques, on va travailler sur les grands segments bois énergie, agrocombustible, mais biométhanisation. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler devant vous. Alors on est une association qui regroupe aujourd'hui 140 membres, on va retrouver chez nous des universités, des centres de recherche, des entreprises, des particuliers, qui tous ont la même vocation, c'est développer ce dont je viens de parler. Vous trouverez toutes les informations très intéressantes sur la biomasse, sur un site très simple, labiomasse.be. Vous trouverez toutes les informations qu'on diffuse actuellement via notre association. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui ? Et bien parce que gaz.be nous a contactés il n'y a pas longtemps en nous disant tiens, il nous manque peut-être des chiffres clairs par rapport à ce potentiel de biomethane qu'on pourrait produire chez nous en Belgique. Et ils ont eu l'idée de nous proposer de mettre en place un observatoire. Donc on a une contractualisation de trois ans pour mettre ça en place. Et il y a trois phases à cet observatoire. Premièrement, ici, on a une première étude qu'on vient de sortir maintenant. C'est ce que je vais vous montrer un petit peu les résultats maintenant. C'est vraiment une étude technique qui a pour objectif de faire le point, l'état de l'art de la situation actuelle sur le biométhane. Et elle va répondre aussi à deux questions fondamentales. C'est combien ça coûte de produire du biométhane ? Et quel est notre potentiel en termes de biomasse disponible ici en Belgique ? La deuxième partie de cet observatoire, ça sera en mars. Et là, ça sera sans doute plus intéressant parce que sur base de ces chiffres-là, on va les scénariser. On va se demander, tiens, si on a une politique volontariste, qu'est-ce qui va se passer ? Si on change de modèle d'agriculture, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Donc ici, on a des chiffres qui sont bruts. Donc c'est un petit peu frustrant parce qu'on ne va pas vraiment les interpréter. Je vais juste vous livrer des chiffres comme ça. Par contre, ce qui sera vraiment intéressant, c'est qu'on se revoit en mars. J'espère que je vous reverrai pour discuter de ces chiffres-là et de la manière dont on peut les interpréter. Et puis finalement, jusqu'août 2021, on va simplement mettre en place une veille technique et réglementaire pour suivre un petit peu tout ce qui se fait au niveau du biométhane. Alors avant de commencer, j'espère que je ne vais pas frustrer des gens dans la salle. Je vais revenir vraiment sur des basiques pour être sûr qu'on parle tous le même langage dans le cadre de ma présentation ici. Donc je vais rappeler ce que c'est le processus de biométhanisation et la production de ce biométhane. Donc vous avez ici à la gauche de l'écran toute une série d'intrants de matière organique que l'on va mettre dans une cuve et ça va être digéré dans des conditions anaérobie, c'est-à-dire sans présence d'oxygène. Cette digestion de matière organique va donner d'une part du gaz, qu'on va appeler le biogaz, et d'autre part un digestat qui va être le résidu de la matière organique qui aura été digérée. Alors dans la matière organique, qu'est-ce qu'on va retrouver ici ? Eh bien tout ce qui est organique, sauf le bois, est méthanisable. A la différence c'est que chaque flux a des pouvoirs de méthanogène, des pouvoirs de densité d'énergie différents. Donc tous ne se valent pas évidemment. Vous allez trouver des coproduits de production agricole, des coproduits notamment les effluents d'élevage, vos poubelles organiques qui sont maintenant de plus en plus triées, des bouts de stations d'épuration également peuvent être biométhanisés. Une fois qu'on obtient le biogaz, qu'est-ce qu'on en fait ? Deux voies de valorisation, la co-génération, donc on va produire de l'électricité, on le met dans un moteur, ici, on va produire de l'électricité, et il y aura une chaleur résiduaire qu'on peut utiliser dans d'autres applications. Ou bien, on va faire du biomethane, on va épurer ce gaz, et on va pouvoir soit l'injecter directement dans le réseau, soit l'utiliser pour les applications de mobilité et de biocarburant. Ça peut se faire directement sur site. Donc, qu'on soit bien d'accord, quand je vais parler de biogaz, je parle de ce qui sort ici des digesteurs. Quand je vais parler de biomethane, je vais parler de ce qui est injecté. Vous verrez qu'il y a des différences, évidemment. Alors, au niveau du digesta, un mot, il a une qualité agronomique qui est bien supérieure à la matière qui était entrant. Donc, le processus de digestion va rendre un engrais bien plus intéressant que la matière brute en entrant. Mon objectif, pour ma petite présentation ici de demi-heure, c'est que vous ayez des ordres de grandeur. Donc, je vais vous donner des chiffres qui sont relativement arrondis, mais j'aimerais bien qu'on puisse avoir des ordres de grandeur et de savoir de quoi on parle. Alors, en Europe, aujourd'hui, vous avez 18 000 unités de biogaz. Je vous rappelle, biogaz, production d'électricité majoritairement pour le moment. De ces 18 000, elles produisent 180 TWh par an. Et on peut aussi remarquer que les principales intrants sont d'origine agricole. Au niveau du biométhane, maintenant, l'injection, on remarque que de plus en plus de pays mettent en place des cadres légaux et des cadres de soutien pour la production de biométhane. Et donc, c'est relativement récent, c'est plus ou moins 5 ans. Et on voit que 14 pays sur 30, analysés ici par la Fédération européenne du biogaz, ont déjà un quart et ont déjà des unités qui fonctionnent et qui injectent directement dans le réseau de gaz. Petite information intéressante aussi, c'est qu'on voit que les trois premiers, l'Allemagne, l'Angleterre et la Suède, à eux trois, fournissent à peu près 80% du biométhane actuellement. Alors, il y a un absent ici, la Belgique. On verra où on en est tout à l'heure. Mais je vous dis, progressivement, mettre des cadres légaux comme ça, des cadres de soutien, ça prend du temps, c'est de la législation. Et donc, ça se fait progressivement. Autre information intéressante, c'est qu'on est quand même dans des courbes de progression assez fortes au niveau de ce biométhane. Donc, la proportion de gaz qui maintenant est directement injecté, on voit que la progression est vraiment intéressante et qui arrive aujourd'hui à 18 TWh produit en biométhane. Je vous disais, hors de grandeur, revenons sur des chiffres. La production de biogaz, donc, je vous rappelle qu'il peut aller en congénération, 180 TWh actuellement. La production de biomethane, 18 TWh. Donc, on a 10% plus ou moins de ce biogaz produit qui est injecté dans le réseau. Alors, cette proportion, on le verra tout à l'heure, elle va avoir tendance à, on l'espère, fortement augmenter. Alors, je veux dire, à ce stade-ci, tout le monde est content. On a des belles progressions, des belles courbes. Maintenant, si on ramène ça à la consommation globale de gaz naturel sur la même région, donc ici en Europe, on est forcément avec des chiffres qui sont relativement faibles. Donc là, c'est la proportion de biomethane injecté. Donc, c'est 0,38% de la consommation de gaz naturel sur l'échelle de l'Europe. En Belgique, qu'en est-il ? Alors, aujourd'hui, on a 187 unités de production de biogaz, avec 50 en région Wallonne et le reste en Flandre. Les cadres légaux existent. Donc, techniquement, on peut injecter du biomethane maintenant dans le réseau Wallon et Flamand. En région bruxelloise, il n'y a pas encore de cadre pour ça. Mais c'est tout récent en Wallonie. Les derniers mécanismes de soutien sont encore à l'étude actuellement. Ils vont bientôt sortir. Mais on sent quand même que ces systèmes de soutien ont été pensés pour se calquer sur les mécanismes de soutien électrique. Donc, ce ne sont pas des systèmes vraiment dédiés à l'induction du biomethane. Mais ils ont été un petit peu tordus pour essayer de profiter des mécanismes de soutien électrique. Alors, ça donne quoi aujourd'hui au niveau de la Belgique ? Eh bien, très récemment, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, il y a une première unité en Flandre qui injecte effectivement maintenant depuis novembre 2018 du biomethane dans le réseau de gaz. En Wallonie, je vous dis, on est en phase de finalisation du cadre et il y a quatre unités qui sont dans les starting blocks et qui sont prêtes à se lancer dès que c'est finalisé. La question, combien ça coûte ? C'était un petit peu le cœur ici de cette étude-ci. J'ai oublié de préciser, cette étude a été réalisée par Mathieu Smith qui se trouve là. Donc, si vous avez des questions techniques, ça ne sert à rien de me les poser. Vous pouvez les poser directement chez lui. Il sera beaucoup plus précis dans ses réponses que moi. Donc, combien ça coûte cette production de biomethane ? Alors, la méthodologie utilisée, on a utilisé quatre puissances différentes. Donc, une unité qui produit 100 normomètres cubes heure, une unité qui fait 250, 500 et 1000 normomètres cubes. Pour ceux qui ont plus l'habitude de parler en électrique, ça fait une unité de 4 mégawatts électrique, la plus grosse. Donc, on est déjà là avec des grosses unités. On a étudié deux flux différents. Je vous disais tout à l'heure que les matières organiques ont des capacités, des concentrations d'énergie différentes. Donc, on a étudié des flux qui ont des capacités d'énergie, donc on a appelé les intrants complexes, IC, qui ont des capacités énergétiques faibles. Je pense par exemple à des effluents d'élevage. Ça veut dire que pour ces flux-là, il faut des installations plus grandes, donc des investissements plus grands. La main-d'oeuvre, la main-utention est plus compliquée que si vous avez des flux, c'est les intrants simples, qui sont plus faciles à manier. Vous allez avoir des coûts d'installation plus réduits. Je pense par exemple à de l'ensilage de maïs. La différence, c'est qu'évidemment, ça coûte beaucoup plus cher que les intrants complexes. Résultat. Alors, voici le graphique. Vous avez en ordonnée ici le prix au mégawatt-heure produit et vous avez ici la taille des unités. Alors, le modèle ici économique, c'est pour essayer d'avoir une entreprise, une unité qui soit rentable avec un taux de rentabilité de 9%. Ça veut dire que, si je prends un exemple ici, par exemple, une unité de 500 normomètres cubes de 500 mégawatt-heure, pardon, normomètres cubes, je dis bien, va avoir un coût de production de 83 euros pour arriver à un taux de rentabilité de 9% de son unité. Alors, quelles sont les deux indications qu'on voit sur ce graphique ? Vous avez en dessous les flux complexes et au-dessus les flux simples. Ça veut dire qu'il est plus rentable de travailler avec des flux complexes. Même si le taux d'investissement est plus fort, ça vaut quand même la peine de travailler avec ça. Maintenant, quand vous allez parler avec un biométaliseur, je parlais avec Gaétan de Seny, là, qui est dans la salle juste avant, il me dit, oui, mais ça peut engendrer pas mal de problèmes de travailler avec ces flux qui sont un petit peu plus complexes à manier. Il n'empêche qu'on voit quand même qu'il y a une différence de 10 euros entre les deux flux. L'autre information, c'est qu'on voit un petit peu une césure ici où, dans la première partie, on a des économies qui sont vraiment fortes en fonction de la taille. Et à partir d'ici, la taille de l'unité de production ne va plus faire varier énormément le prix de production du biogaz. Alors ici, ces bâtonnets, vous avez l'ensemble des coûts de production. A partir de la barre rouge, ici, ce sont tous les CAPEX, donc les frais d'investissement pour l'épuration, le raccordement et ici, pour la production du biogaz brut. Au-dessus, vous avez tous les OPEX, les prix opérationnels. Vous avez ici le prix des intrants, qui est un des coûts les plus importants dans cette entreprise de biométhanisation, et puis toute une série d'autres coûts, comme l'entretien, la main-d'oeuvre, etc. Que nous dit ce graphique ? Parce qu'on pourrait dire, on en a parlé dans la présentation juste avant, que l'injection du biomethane va pouvoir bénéficier d'améliorations technologiques extraordinaires et on va pouvoir faire des coûts de production beaucoup moindres. Eh bien, pas tellement. Parce que les deux coûts les plus importants, c'est l'investissement pour la production de biogaz, et ça, c'est une technologie qui est mature, vous n'allez pas pouvoir faire énormément d'économies dessus. Et l'autre, grande partie, ce sont les flux. Et ça, c'est les prix du marché, on a peu de main dessus. Donc, vous allez pouvoir faire des améliorations technologiques sur l'ensemble des autres coûts. Donc, une étude française dit, dans le meilleur des cas, on pourra améliorer la situation de 30%. Alors, de nouveau, pour essayer de donner des échelles de grandeur, aujourd'hui, le gaz naturel, il est vendu à 20 euros du mégawatt-heure, et le biomethane, on l'a vu, c'était entre 74 et 120 euros. Donc, ça veut dire qu'on est quand même à 4 à 6 fois plus cher que du gaz naturel actuellement. Ça, c'est l'information, je veux dire, clé. Donc, ça veut dire que dans le court terme et le moyen terme, un soutien financier est toujours nécessaire pour la production de ce biogaz et de son injection dans le réseau. L'autre question qui a été soulevée par l'étude, c'est quel est notre potentiel en Belgique ? Est-ce qu'on va pouvoir faire du biogaz, remplacer complètement le gaz naturel, dans un horizon relativement court ? Alors, comment a-t-on fait ça ? On avait déjà réalisé une étude chez Valbiome d'estimation de la biomasse disponible pour les applications non alimentaires. Donc, on prend la surface agricole totale du pays, on soustrait de cette surface, de cette production totale, tout ce qui a déjà une application, donc en food principalement et en feed, et il nous reste une biomasse potentiellement utilisable pour d'autres applications non alimentaires. A partir de ça, on va appliquer des taux de conversion sur les différents flux qu'on a identifiés. Puisque je vous disais, un intrant n'a pas le même pouvoir calorifique qu'un autre, et donc on a fait pour chaque flux ce calcul-là. Qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, ça nous dit que c'est bien une photographie à un instant T de ce qui est disponible aujourd'hui. D'accord ? Ce que je vous disais, c'est un peu la frustration, c'est qu'on n'est pas dans des scénarios qu'on peut faire bouger, on est vraiment dans une photographie à l'instant T. On a un potentiel maximum de production sur base de cette matière de 18,8 TWh. Et quand on regarde la distribution des flux, des intrants, on voit que les deux plus grosses familles d'intrants sont d'une part les résidus de culture et d'autre part, ici, les résidus de l'élevage, donc fumier, lisier, etc. Il y a une autre portion ici, c'est les résidus de l'industrie agroalimentaire qui sont relativement intéressants. Attention, rappelez-vous bien qu'ils n'ont pas, en proportion, ils sont intéressants, mais ils n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs. Alors, toujours dans cette idée de proportion, on a un chiffre total maximum de 18 TWh possible. Mais qu'est-ce qui, de cette partie-là, pourrait être effectivement injecté dans le réseau ? Alors, pour ça, on a croisé un petit peu des chiffres. Ce n'est pas évident, parce que les études ne parlent pas toujours de la même chose, avec des unités différentes, des méthodologies différentes, mais on peut dire à la grosse louche qu'on estime qu'en Europe, 40% du biogaz produit sera injecté. Alors, si on applique ça à nos chiffres belges, ça nous donne 7 TWh, et 7 TWh, c'est 4% de notre consommation annuelle de gaz. D'accord ? Donc, dans le meilleur des cas, aujourd'hui, on pourrait atteindre 4% de biométhane qui remplacerait le gaz naturel. Alors, si on amène ça ici, au biométhane qui est effectivement injecté, on arrive à un montant de 8%, puisque 50% passent dans ce réseau. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas la fête. On le sent bien, on pourrait s'attendre à des chiffres un petit peu plus intéressants. Et donc, pourquoi, finalement, il faut quand même y aller ? Pourquoi doit-on quand même pousser à ce biogaz ? Plusieurs raisons à ça. D'abord, les chiffres européens, les tendances européennes, sont plus optimistes que ce qu'on a observé ici, en Belgique. Donc, on arrive, le BA parle de, on pourrait arriver à 7 à 18% d'ici 2030, de biogaz, par rapport à la consommation globale de gaz naturel. Alors, pourquoi on observe cette différence entre la Belgique et la moyenne européenne ? Il y a deux facteurs qu'on a identifiés. D'une part, ici, il n'y a rien à faire. La production de biométhane va dépendre de la production de biomasse. Et donc, on a comparé le rapport entre la population et la surface utile agricole. Vous savez qu'en Belgique, on est forcément peuplé, il y a une densité forte. Donc, par rapport à l'Europe, on a 0,12 hectare de surface utile agricole par habitant, tandis qu'en Europe, on a 0,34 hectare. Donc, on a un ratio de 3, à peu près. Et même chose au niveau de la consommation de gaz naturel. Comme on compare, on fait quelque chose de relatif. On consomme deux fois plus de gaz en région Wallonne que ce qui se fait en Europe. Qu'est-ce qui nous donnerait encore envie ? Pourquoi on pousserait encore cette biométhanisation ? Mais parce que les chiffres que je vous ai donnés ne prenaient pas compte de toutes les cultures énergétiques, par exemple. Donc, on a pris tous les coproduits, les sous-produits, les flux résiduaires qu'on avait ici en Belgique, mais on n'a pas compté les cultures énergétiques qui pourraient fortement modifier le chiffre qu'on avait ici. On pourrait aussi avoir l'idée d'intensifier certains flux, comme par exemple les prairies. Chez nous, on a beaucoup de prairies. On pourrait intensifier cette production et récupérer pour la biométhanisation. Ça reste quand même le biométhane injecté une énergie verte extrêmement intéressante parce qu'elle est flexible. On peut l'utiliser en mobilité, on peut l'utiliser pour la chaleur, on peut l'utiliser pour l'électricité. Un facteur incroyable aussi, c'est que c'est une énergie verte qui produit 95% du temps sur l'année. Il n'y a aucune ou très peu d'énergie verte qui arrive à des taux pareils. Donc ça veut dire que par rapport aux productions d'énergie verte intermittente, elle a un intérêt. Autre point important aussi, c'est qu'on pourrait soulager quelque part la tension qu'il y a déjà sur le réseau électrique et la déplacer vers le réseau gaz au niveau de l'utilisation énergétique. Et ça, je pense qu'il y aura une présentation après, l'idée qui est en train de germer, des projets qui sont en train de sortir de terre sur le power to gaz. L'idée étant d'utiliser l'électricité produite par des sources d'énergie intermittentes, excédentaires, on en fait de l'hydrogène et on réinjecte l'hydrogène directement dans le digesteur qui va se recombiner avec le CO2 et on va augmenter fortement la production de biométhane. Ce qui veut dire qu'on a une tension sur un réseau électrique qu'on va aller déplacer sur le réseau de gaz. Et là, je pense qu'on comprend tout de suite qu'il y a un intérêt évidemment stratégique pour les pays de développer ces technologies. Et ce n'est pas pour rien que la France par exemple pour le moment met énormément de moyens et d'énergie pour ça. Pour clôturer deux choses, j'avais lu dans une étude anglaise où on parlait de magic factory. Si on ne prend que l'aspect production d'énergie et de biométhanisation et que vous le comparez au mégawatt-heure à une énergie type solaire, il n'y a pas photo, c'est plus cher pour le moment. Par contre, il faudrait pouvoir tenir compte de l'ensemble des biens, des win-win sociétaux qu'offre cette biométhanisation. Donc, elle remplit les trois objectifs européens. Elle peut produire du biocarburant, elle peut produire de l'énergie verte et elle est très active au niveau des diminutions de gaz à effet de serre. En plus, c'est une unité de traitement de déchets et en plus, elle crée de l'emploi. L'ensemble de ces différents gains sociétaux, si on arrivait à les monétariser, on se rendrait compte que finalement, la biométhanisation est un outil extrêmement efficace et pas cher finalement par rapport à l'ensemble des bénéfices qu'il peut nous offrir. Donc, tous les pays, pour le moment, au niveau de l'Europe, convergent avec cette idée de dire si l'énergie seule soutient le développement de la biométhanisation, ça ne tiendra pas longtemps. Par contre, si on arrive à monétariser quelque part l'ensemble de ces bénéfices, c'est un outil absolument merveilleux. Je rappellerai quand même aussi que ça permet de stabiliser l'emploi au niveau de l'agriculture, ce qui évidemment paraît très intéressant et quelque part d'augmenter la résilience du monde rural. Alors, je vous ai envoyé, je sais, pas mal de chiffres comme ça. N'hésitez pas à revenir après une digestion de ces différents chiffres et je vous donne rendez-vous en mars où là, ça sera évidemment extrêmement intéressant parce que là, on pourra faire des scénarios et des recommandations au niveau du monde politique pour essayer d'appuyer le développement de ce biogaz. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Bertrand. On va juste regarder s'il y aurait encore une question sur la plateforme. Let's have a look if there were any questions on the Slido platform. Potentiel de biomethane en Belgique 4% de la consommation annuelle et en comptant les énergies crop on arrive aux alentours de combien ? Alors, dans le modèle qu'on avait utilisé ici, c'est une bonne question, on a estimé 4% du volume de silage de maïs. Donc, on a quand même compté une petite part de culture dédiée. Alors, on ne sait pas répondre à cette question-là puisque ça, ça va être une question, je veux dire, plus politique. Est-ce qu'on accepte de produire sur des terres aujourd'hui des cultures qui vont servir à des fins énergétiques ? C'est un débat sans fin. En France, par exemple, on parle d'une limitation à 25%. Mais prenez simplement 25% en plus avec un pouvoir méthanogène haut, vous allez directement transformer les chiffres que je vous ai montrés. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi une notion intéressante qui voit le jour, ce sont les cultures intercalaires. Vous avez deux cultures. Entre les deux cultures, pour ceux qui connaissent un peu l'agriculture, on met des cultures qui sont des pièges à nitrate pendant l'hiver pour que les nitrates n'aillent pas dans les nappes phréatiques. Ces cultures-là, on pourrait les optimiser pour les utiliser à des fins énergétiques. Et de nouveau, on peut tout à fait transformer les pourcentages que j'ai présentés ici. Mais ça, ça sera en mars. Si on prend les déchets ménagers comme matière première, quel est le potentiel relatif au biométhane injecté ? Alors là, il faudrait qu'on me dise ce qu'on entend par relatif. Remettez un petit peu la question. Quel est le potentiel relatif au biométhane injecté à partir de déchets ménagers ? Je suppose que la question c'est de savoir quel est le pouvoir méthanogène de ces flux-là. Donc les flux, ça représentait plus ou moins 4% dans l'ensemble des flux en région Wallonne et son pouvoir méthanogène, là je passerai peut-être la parole à Mathieu s'il a une réponse plus technique par rapport à ça. Mathieu, qui est là ? 60. Voilà. Pour les questions plus techniques comme ça de conversion, là je vous conseille directement de vous adresser à Mathieu. Ok, dernière question. Pas de problème d'odeur ? Non. Alors, ça c'est un autre travail qu'on entreprend souvent, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues par rapport à la biométhanisation et il y a un gros travail didactique à faire autour de ça. Non, il n'y a pas de problème d'odeur, j'ai envie de dire même il en résout. Parce que quand vous avez un lisier ou un fumier que vous allez épandre sur le champ, il a une forte odeur, tandis que le digesta, qui est la partie résiduaire dont je vous parlais, il n'a pas du tout d'odeur. Donc au contraire, on était dans une opération positive. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements